Un beau week-end en perspective, mais voilà quand on arrive de la Mayenne, en pleine crise sanitaire, ça peut faire peur. Ce sera donc non pour votre réservation en Bretagne. Malheureusement, j'ai été contraint de demander un bien-bis d'annuler. Vous n'êtes pas aux causes, mais c'est la situation sanitaire au niveau de la Mayenne, qui malheureusement a évolué assez dramatiquement les dernières heures, les derniers jours. Autant dire que ce couple de Laval n'a pas vraiment digéré d'être traités comme des pestiférés. On était désabusés en fait, la colère un peu après, parce que du coup, ma tante, mes parents, tout ça, qui devaient venir avec nous, on s'est regardé, on a dit mais c'est pas possible, c'est pas, voilà. Et cet exemple n'est pas le seul. D'autres familles n'ont pas pu se retrouver car leurs proches, en région parisienne ou en Vendée, craignaient d'être contaminés. Sans oublier l'inverse, les annulations de touristes en Mayenne. Et en ce qui nous concerne, c'est entre 10 et 15 réservations qui ont immédiatement été annulées. Et puis après, ce qu'on ne mesure pas, c'est l'inquiétude des clients de ne pas venir dans un département qui est marqué rouge sur la carte. Et il est vrai que la semaine dernière, le département a vu ces cas avérés grimper en flèche, dépassant la côte d'alerte. Quatre sites de dépistage sont désormais accessibles au public, encadrés ici par la protection civile. On a de l'aide des départements voisins qui viennent nous renforcer un peu pour les dépistages. J'ai quelqu'un de mon entourage qui était positif, du coup, c'est pour m'en assurer. Donc voilà. Comme je travaille dans un EHPAD, je préfère être sûre de ne pas l'avoir. Et puis, six laboratoires effectuent également des tests, mais il faut être en possession d'une ordonnance ou d'un bond de l'assurance maladie.